Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Sifirot et compagnie. On se retrouve pour un tirage concernant le week-end du 12 février. Et il est vraiment question pour moi essentiellement de la vie sentimentale. Donc c'est pas mal, on a le 14 qui arrive juste derrière. Et ça m'a donné l'envie de vous faire un tirage spécial sentimental pour la semaine prochaine. J'en fais pas souvent et donc voilà. C'est plus compliqué au niveau sentimental parce que ce sont des énergies générales et que... Voilà, là vous allez voir j'ai plusieurs pistes et plusieurs manières d'interpréter les cartes. Je vais me laisser guider puisqu'il est bien question de ça avec en dos de deck le monde animal. Donc tout ce qui va concerner l'instinct, tout ce qui va concerner aussi la mise en mouvement. Alors, la première chose qui me vient avec cette carte, parce que j'ai quand même derrière la femme, l'homme, je... Bon, voilà, j'ai la convoitise juste à côté. Quelque chose qui, alors sans me parler que d'amour, que de vie sentimentale, mais me dit, fiez-vous à vos instincts. L'instinct c'est quelque chose d'extrêmement primaire. De même que l'animal, lui, il va pas faire une thèse quand il veut prendre une décision. Il écoute, il est attentif et en fonction d'eux, il agit instantanément. Donc il n'y a pas de laps de temps entre mon ressenti profond et ce que je vais mettre en action. Comme si on me disait sur ce week-end, voilà, reconnectez-vous à cette partie très animale, très instinctive de vos vies. On va voir au niveau de l'amour, justement, ce que ça peut signifier. Et agissez. Peut-être, voilà, en suivant ça, vous pouvez, par exemple, ça peut être très intéressant à faire comme challenge, on va dire, d'écouter justement ces instincts et de se dire, tiens, j'essaie de suivre, dans la mesure de mes possibilités, mais de suivre ce que mon instinct me dit. voilà, ah ben, fais-ci, tourne-la, voilà. Et de faire un week-end, justement, où, qu'est-ce qui se passe, finalement, quand je vis comme ça ? Ça peut être un challenge hyper intéressant. Alors, d'autant plus que j'ai la carte de la convoitise juste à côté et que cette carte-là, elle nous parle, c'est vraiment une remise en lien avec le corps, avec l'hédonisme. On vous dit que le moment est venu de vous occuper de vous, ce qui n'est pas forcément de mauvaise idée, de temps en temps, de temps en temps beaucoup, je dirais. Et puis, voilà, tout ce qui est lié à la sensualité. Alors, je ne sais pas si c'est l'annonce d'un printemps qui n'est pas encore là, mais en tout cas, période où on a besoin de se plaire, où on a besoin de vraiment aussi mettre en œuvre, justement, par rapport à ce qu'on désire obtenir. Donc, ça va bien avec le monde animal. C'est, eh bien, je ressens ça, j'ai envie de ça, eh bien, je le fais, j'y vais, je me bouge. Ah, je n'ai pas l'habitude. Ah, je n'avais pas prévu. On s'en fiche. On y va. Là, il y a, étonné, j'ai la femme qui est juste à côté. Sans doute, aussi, il peut y avoir soit une femme qui vous plaît, soit vous, justement, réussir à se plaire à soi-même. Et puis, alors, pourquoi je parlais de vie sentimentale ? Parce que j'ai quand même la femme et l'homme. Donc, une autre manière de voir les choses aussi, c'est comme s'il y avait le fait de relier, alors, ça peut être relier le masculin et le féminin, mais ça peut être aussi relier véritablement une femme à un homme, de retrouver le désir et le désir de former un couple, le désir de rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous voyez qu'entre les deux, j'ai trois cartes. Pour moi, pour l'instant, c'est comme s'il y avait un manque d'alignement. J'ai la femme sur cette ligne-là, j'ai l'homme qui est sur cette ligne-là. Le résultat, c'est qu'il y a un petit peu de chemin à faire, on va dire. D'abord, le message. Le message, ça peut être plein de choses. Ça peut être des choses que vous avez besoin d'entendre. Donc, soyez très à l'écoute. Ça peut être des choses qui peuvent venir de l'extérieur comme de l'intérieur. Tout ce qui va vous connecter à ce qui vous... À un moment donné, vous dépasse, vous bouleverse. Par moments aussi, ça peut être ça. Vous interpelle. Soyez très attentif durant le week-end à toutes ces petites choses où on se dit « Tiens, c'est bizarre. Tiens, c'est curieux. Ah, j'avais jamais vu ou entendu les choses sous cet angle. » Voilà. C'est beaucoup plus sur le côté survie, danger, etc. C'est tout ce qui nous prévient de quelque chose. Ça peut aussi nous prévenir « J'ai faim, j'ai sommeil, ce genre de choses. » Le message, on est là à un autre degré. Là, plus le côté, bien évidemment, animal, donc charnel, corporel et ici, plus spirituel. On va travailler avec les sens. On va travailler avec la clairvoyance. Besoin d'aller peut-être aussi connecter finalement cette animalité, ce côté plus charnel et dans la matière, à quelque chose de plus spirituel pour aller vers quoi ? Vers l'abondance, vers le succès. C'est une carte très, très positive cette carte-là. Se reconnecter aussi peut-être à quelque chose qui est très, très positif justement, avec le message d'avoir conscience que vous êtes véritablement créateur de votre vie. Ce ne sont pas que des mots. Attention, parce qu'il y a des fois en fait, j'aime pas dire ça parce que je me dis, c'est tellement galvaudé. Voilà. Et pourtant, et pourtant ici, on est bien dans la recherche du bonheur. On est bien dans vraiment ce cadeau du ciel qui à un moment donné nous parvient. Il y a un côté très généreux dans cette carte-là. Il y a un côté... C'est convivial, c'est plein, c'est entier. Voilà. Le mot entier, j'aime beaucoup, beaucoup parce que ça fait référence à l'hébreu, chalem qui est en lien avec shalom. Donc le fait d'être entier qui donne la paix. Et peut-être quelque chose que vous devez recevoir, que vous devez comprendre, etc., pour aller et pour arriver vers cet homme-là. Ça peut être ça. En tout cas, j'ai la carte des voyages au milieu. Alors bien évidemment, on est en vacances pour certains. Il peut s'agir effectivement de voyages. Mais pour moi, on est vraiment dans la mise en mouvement. dans le fait de se dire, j'ai besoin d'aller vers, j'ai besoin de me déplacer vers, pour finalement connecter, peut-être connecter vers un homme, s'il peut s'agir d'une rencontre, ou peut-être aussi me repréparer à rencontrer quelqu'un, parce qu'on n'est pas forcément toujours prêt. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est en guise de préparation ? Je dirais bien souvent, c'est le fait d'arrêter de se poser des questions. C'est ce que je disais récemment à quelqu'un qui me disait, mais quand est-ce qu'on sait, comment on sait, etc. On le sait à partir du moment où il y a une personne qui vient vers nous. Et à ce moment-là, c'est là qu'on voit effectivement comment on appréhende les choses. La manière de se préparer, c'est finalement d'accepter de lâcher, j'allais dire relâcher, relâcher les questionnements, relâcher et se réouvrir en se disant, à nouveau, de toute façon, tout est possible dans ma vie. Je ne sais pas comment ça se fera, je ne sais pas par quel biais, mais peu importe en fait. Et moi, j'accepte. En fait, on est en perpétuel voyage. Si on est dans cette posture-là, on se met en position d'être sans arrêt en mouvement, sans arrêt d'aller vers, etc. J'en reviens à cet instinct-là, je trouve ça super intéressant. Très très intéressant. Et puis donc, derrière la carte de l'homme, vous voyez vraiment, c'est en diagonale dans le jeu, comme si justement, certaines femmes allaient vers, voilà. Et il y a tout un cheminement, un chemin, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Et peut-être un chemin qui est plus intérieur, peut-être un chemin qui est extérieur pour certaines. Mais en tout cas, je me laisse guider et je, voilà, complètement instinctivement. Alors, le résultat, il est extraordinaire. Enfin, le résultat, j'ai l'attachement, l'arbre de vie et la séparation. Et pour moi, en fait, selon les cas et selon les personnes qui écoutent, il va être question d'aller resserrer des liens. Donc, cet attachement, c'est tout ce qui permet les retrouvailles. Ce n'est pas l'attachement au sens négatif du terme, l'attachement mauvais qui crée justement une forme de dépendance. Non. C'est tout ce qui est dans le, comment, le fait de vraiment, oui, créer le lien, de la proximité. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de créer une forme de proximité. Attention tout de même, il peut y avoir le côté négatif, et je le précise également, qu'en fait, on cherche trop à reproduire un schéma. Voilà. Ne pas vouloir faire de copier-coller. Alors, s'il y en a qui sont dans des schémas répétitifs au niveau sentimental, c'est une idée, c'est peut-être de se séparer de ce schéma répétitif, et de se dire cette fois-ci, parce que j'ai vraiment l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est une carte extrêmement positive. J'y suis très attachée, parce que c'est aussi l'arbre des séphirotes, c'est exactement la même chose, dit différemment, mais c'est également un arbre de vie. On est au moment où on va rechercher cet épanouissement incroyable. Ça nous parle vraiment de toutes les racines de toute la famille. Et donc, on est dans une période de concrétisation et d'expansion. Et pour certains, pour certaines, il s'agit probablement de quitter certains schémas répétitifs, peut-être se séparer aussi, ça c'est très très possible, pour réussir finalement à réouvrir, pour réussir à retrouver une respiration. Et puis, là, il est question de se régénérer avec cette carte-là. Un grand, grand potentiel de régénération qui arrive et qui peut porter d'autres fruits. L'arbre de la vie, la notion, elle est énorme, parce qu'en fait, vous connaissez tous l'histoire dans le Jardin d'Éden, il y a l'arbre de la connaissance d'un côté, cet arbre de la connaissance qui est aussi l'arbre du doute, l'arbre de la confusion. Et on vous dit ici, fiez-vous à cet instant et allez vers l'arbre de la vie. Donc, quittez tout ce qui vous met en état de doute, en état de confusion. Dépassez-le complètement. Et reconnectez-vous, je pense à des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples. Foncez, foncez et agissez. On est vraiment dans des choses de l'ordre, ça me va, ça me va pas, ça me fait du bien, ça me fait du mal. Point. Et le reste, je n'essaie pas de justifier. Alors, je vais aller regarder les petites cartes et j'ai la vision, la compassion et la dernière, je la lirai après. Alors, la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente et sois sûre de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. En sachant, et je le précise, je préfère le préciser, que c'est quoi influencer les événements de manière positive ? C'est pas, surtout en amour je le dis, c'est pas de vouloir pour l'autre. Et c'est pas de se dire, je vais prendre en charge la part que l'autre veut pas prendre en charge. Influencer les choses de manière positive pour arriver à des résultats positifs, c'est de se dire, moi je fais mon maximum en ouverture et dans le fait d'être en justesse vis-à-vis de moi-même et de m'attendre au meilleur. Mais après, le résultat, il est pas entre mes mains. Et s'il y a bien un domaine, c'est vrai dans tous les domaines, et dans ce domaine-là, tout particulièrement, le résultat, il est au minimum entre les mains de deux personnes. Je dirais trois, parce que de toute façon, dans un couple, il y a quelque chose d'autre qui se mêle. Donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que faites attention aussi, parce que de temps en temps, il y a des personnes qui ont commentaire, disent, je veux que mon chéri revienne, je veux que ci, je veux que ça, etc. Une fois que vous avez déposé votre souhait et votre volonté, n'arrêtez pas de vivre. Vous avez fait votre part. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas faire changer l'autre d'avis. Vous ne pouvez pas influer au point d'avoir ce pouvoir de transformer l'autre, de transformer ses décisions, sa manière d'agir, etc. Après, au niveau de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et en fait, on vous parle bien de compassion envers vous-même, c'est-à-dire, et pour moi, c'est l'écoute d'abord, de qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait du mal. Mais ça, je suis persuadée qu'on est sur le fait de revenir à des basiques, des choses extrêmement concrètes. Et pour moi, il peut y avoir des personnes qui se sont mises dans des situations où elles sont allées beaucoup trop loin dans ce qu'elles ont pu donner, essayer de sauver, etc. Il peut y avoir ça. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Alors, le fait d'écouter son cœur, le cœur, pour moi, je le prends comme le centre de l'être. Et effectivement, connectez-vous à ça. Rien, en fait, ça ne vous coûte pas grand-chose de jouer le jeu pendant un week-end. Je trouve ça extraordinaire d'avoir eu ce tirage sur un week-end et de se dire, tiens, je tente le coup. Voilà. Et j'écoute, j'écoute. Et je fais en fonction d'eux. Pendant deux jours, même une journée, si vous ne pouvez pas deux, mais juste pendant, vraiment, ce week-end, et de vous dire, tiens, donc vivre avec cet instinct-là, ça donne ça. Ça peut être hyper intéressant. Et je finis donc avec l'oracle de la lumière blanche et j'ai d'Akini de la lumière infinie. Je vais aller vous lire ce qu'il y a dans cette carte. Là, voilà. Cherchez et vous trouverez. Alors ça, ce n'est pas d'Alana Furchild, pour ceux qui savent, c'est biblique. Vous trouverez les professeurs et les enseignements purs nécessaires à votre cœur, mais n'oubliez pas qu'au final, c'est votre vérité intérieure qui vous libérera. N'abandonnez pas votre pouvoir. Pour moi, il y a des personnes qui ont mis des choses de côté qui leur appartenaient. Et laissez-vous guider vraiment par une sagesse supérieure qui est à l'œuvre dans tous les aspects de votre vie. Et cette sagesse, là, aujourd'hui, vous voyez que la sagesse, c'est aussi d'aller chercher dans ce côté très instinctif et intuitif. Je ressens que pour certaines personnes, ça peut être, ça suffit de vous être mise trop en porte-à-faux et de vous être épuisée par moments, d'être allée beaucoup trop loin dans ce que vous avez accepté. Attention à redresser la part et à dire ce qui est de l'ordre de vos besoins plus que de vos envies aujourd'hui. Sachez que tous les problèmes peuvent être résolus et qu'une expérience de vie plus gracieuse s'ouvre à vous en cet instant. C'est une très bonne chose. Donc, de toute façon, les problèmes peuvent toujours se résoudre, mais pas forcément que... Ce n'est pas nous qui pouvons tout résoudre. Ça, c'est clair. Alors, il y a besoin d'un éclairage. Là, il est question de protection. Protection de la manipulation, du contrôle, l'exploitation. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de... C'est un signe d'abondance. On retrouve l'abondance. Voilà. Et c'est associé justement à la prospérité dont on a besoin pour vivre une vie longue et heureuse et avancer sur le chemin spirituel. Donc, y voir plus clair, franchir une étape. Découvrir s'il faut en franchir une. Tout ça est contenu dans cette carte. Et ça, c'est valable sur le plan émotionnel, psychologique et physique. Donc, n'essayez pas de deviner, on vous dit. Essayez maintenant de voir. Donc, vraiment la vision, ce regard. Et quand vous êtes dans cette phase de lucidité, donc de clairvoyance dont on a parlé tout à l'heure, c'est là que vous arrivez à faire les meilleurs choix. Ici, en fait, il s'agit d'augmenter la lumière qui est dans votre vie. C'est ce qu'on vous annonce avec cette carte. Et ça peut représenter un éclaircissement qui suit un moment vraiment difficile. Donc, vous redonnez une perspective, vous redonnez aussi quelque chose de guérissant et de vous réouvrir un chemin qui soit beaucoup plus clair et positif au milieu d'une période qui est pénible. Voilà. Donc, là, on vous annonce une victoire sacrée. Invoquez-la, ne baissez pas les bras. C'est ça aussi, je pense. Voilà. Vous mettre en compassion par rapport à vous-même. Ça va être très important, à mon sens. Et puis, ce qui m'intéresse avec cette carte du message aussi, on a parlé de la clairvoyance, j'en profite pour vous annoncer. La petite formation courte, ça dure trois heures, sur l'intuition, les signes, les synchronicités, la révélation, les prophéties. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Comment on se sert de tout ça ? Comment est-ce qu'on peut être sûr de soi, etc. Voilà. C'est une formation qui est accessible et qui peut vous donner des clés pour travailler au quotidien, en fait, avec ces choses-là. Et ça peut être extrêmement intéressant pour vous. Donc, je vais vous remercier d'avance pour vos likes, pour vos commentaires. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc, c'est aussi une manière de me soutenir et de soutenir mon travail. Et puis, en plus de la formation sur l'intuition, j'ai une autre formation sur la cartomancie, justement, qui aura lieu début mars. Et puis, je le dis également, reprise donc de la très grosse formation, cette fois-ci, sur les lettres hébraïques, pour ceux qui ont cette appétence, qui ont ce souhait-là. N'hésitez pas à vous renseigner, à vous inscrire. Ça aussi, ça débute début mars, mais là, ça dure beaucoup plus longtemps parce que la formation est beaucoup plus longue. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous un beau week-end, plein d'instants, plein de surprises. N'hésitez pas à me donner des nouvelles et on se retrouve bien vite sur Sifirot et compagnie. Bye bye !